et bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici damien du collectif teammate pour un nouveau tuto gratuit sur photoshop alors aujourd'hui à la demande d'un abonné je vais vous apprendre à créer vos propres mock-up alors qu'est ce que c'est qu'un mock-up c'est tout simplement une mise en situation de d'un nouveau de vos projets par exemple de l'une de vos créations dans par exemple sur comme ici sur un abri bus 1 ça aurait très bien pu être sur sur un écran d'ordinateur sur une tablette ou encore sur un téléphone portable donc l'idée c'est de prendre une image donc par exemple vous trimballer dans la rue vous vous dites tiens 7 cet abri de bus me paraît sympa je vais le prendre en photo pour créer mon propre mock-up donc voilà on va voir comment insérer ses propres créations à l'intérieur tout en gardant envoyé certaines ombres et tout en en rajoutant certains certains reflets aussi un petit peu de grain et une petite couleur unie afin de d'uniformiser un petit peu ben le visuel et vous verrez qu'il sera très facile en créant des gabarits de bas d'insérer n'importe quelle création à l'intérieur allez c'est parti n'oubliez pas de télécharger le fichier source vous en aurez besoin pour suivre ce tuto et c'est parti on commence le tuto sans plus attendre alors comme d'hab je vous demandais télécharger le fichier source puisqu'en effet à l'intérieur on va retrouver quatre images donc on va retrouver deux images qui vont nous permettre de faire nos mises en situation on aurait très bien pu créer ces affiches pour pour du print un abri bus avec une zone bas qui abrite du coup une photo et puis une autre une autre image qui va nous permettre aussi de d'apporter un petit peu de reflets dans dans le mock-up donc on commence on va venir ouvrir bus point jpeg ont fait un clic droit ouvrir avec photoshop on fait ok est ce qu'on va venir faire dans un premier temps c'est créer un tracé donc pour créer un tracé ça va être simple mais d'abord il veillez que vous ayez bien ici à côté de calque l'onglet tracé si vous l'avez pas vous cliquez sur fenêtre et sur tracé une fois que vous êtes dans l'onglet tracé on va venir créer ici un nouveau tracé en cliquant sur la petite icône à côté de la corbeille c'est comme si on crée un nouveau calque en fait sauf qu'ici voyez il nous marque tracé 1 donc à la place de tracé 1 on peut venir renommer ça en tracé affiche par exemple voilà là bon on va venir prendre la plume alors il ya peut-être certaines personnes qui sont un petit peu fâchés avec la plume mais là vous allez voir que ça va vraiment être simple puisqu'on est que sur bas de l'angle droit donc pas besoin de faire de courbe alors pour prendre la plume et bien il existe un raccourci clavier on vient appuyer sur paix comme pirogue voilà et du coup là on va pouvoir venir zoom et on peut se mettre même à 200% si on veut histoire de battre très précis alors pour naviguer comme je fais facilement dans la dans mon espace de travail j'appuie sur espace donc la touche espace vous voyez j'ai la petite main qui se forme ce qui me permet de cliquer et d'étirer du coup avec ma souris pour pour naviguer facilement comme ceci dans mon document ça évite d'utiliser le scroll ici ou en bas pour naviguer donc là l'idée ça va être de mordre directement là dans le noir puisque si on mord dans le blanc qu'on va faire notre détourage imaginez que ben vous ayez une affiche noir à insérer à l'intérieur de ce cadre noir si on mord un petit peu dans le blanc et bah vous aurez toujours un petit liseré blanc donc ce sera pas forcément joli c'est pourquoi faut pas hésiter à mordre dans la matière donc à la limite on peut se placer à peu près ici même un petit peu plus haut comme ceci donc là on appuie sur espace et on va venir se positionner dans l'autre coin ici et on va venir bas tout simplement avec la plume cliquez on garde on essaie de pas cliquer ailleurs et du coup là maintenant on va pouvoir descendre un petit peu donc on appuie sur espace encore une fois pour naviguer et on vient cliquer à peu près ici donc là vous voyez je mord quand même considérablement dans mon tracé et là je suis j'étais à à 300% donc là si je me remets à 100 ça va là allez on mort à un millimètre donc c'est pas c'est pas grand chose donc on peut se permettre on va faire exactement pareil on va se mettre à l'autre angle donc on appuie sur espace et puis là on va se mettre à peu près ici on vérifie qu'on mord pas dans le blanc alors des fois ça dépend aussi de la perspective de l'image là vous voyez pourtant je suis à peu près en ligne droite mais là je suis vraiment limite limite mais ça passe encore donc là donc là je suis bien donc c'est important vous voyez de mordre quand même dans un maximum dans les noirs du cadre de l'image et puis maintenant on va pouvoir remonter à notre point d'origine premier point d'ancrage hop on clique donc là vous voyez si je clique et que je ferme mon tracé je vais faire ctrl z ou commande z je veux fermer mon tracé j'ai la petite pastille en dessous de la plume le petit cerf qui me dit que c'était mon point d'origine et que si je clique dessus là je ferme bien mon tracé alors attention voyez là si je zoome un petit peu plus là je viens mordre dans le blanc oui c'est la perspective de l'image qui est pas forcément bonne donc à la limite on va le on va faire plusieurs points d'ancrage donc là on peut dézoomer un petit peu si on veut on va essayer de faire un premier un point d'ancrage ici voilà donc là on sait qu'on mord pas encore dans le blanc un deuxième à peu près ici un troisième on essaye de le faire là voilà là on continue à mordre donc c'est parfait et là enfin on va pouvoir venir fermer notre tracé donc là on est bon on a mordu dans le noir un peu partout c'est parfait on va retourner dans l'onglet calque et puis ce qu'on va venir faire c'est qu'on va créer un nouveau dossier donc pour créer un nouveau dossier on vient cliquer ici juste en dessous de juste à côté de l'icône pour créer un calque et par exemple on peut nommer mock-up affiche et à l'intérieur on va créer un nouveau calque et on va le renommer on va double cliquer dessus et on va l'appeler gab par exemple pour gabarit ce qu'on va venir faire maintenant c'est qu'on va venir se replacer sur le tracé et on va venir appuyer sur commande si on est sur mac ou contrôle sur pc on vient cliquer sur l'icône ici que l'on a créé voyez on a le tracé qui est qui s'affiche en plus on fait commande ou contrôle clic là voyez on vient récupérer la sélection de bas du tracé si bien qu'on va pouvoir venir se repositionner dans calque donc on fait attention qu'on est bien sur le calque ici gab et on va venir cliquer sur édition donc on essaye de se mettre en blanc par exemple en premier plan et on fait édition remplir on se met bien en couleur de premier plan opacité à 100% et on fait ok donc là pour désélectionner on peut faire commande ou contrôle d est bon ben là on va se retrouver avec voyez un un rectangle qui suit la perspective tout blanc c'est pas terrible mais au moins c'est notre gabarit donc on peut le masquer si on veut en cliquant sur le petit oeil et là ce qu'on va venir faire maintenant c'est qu'on va venir prendre avenger ou même avant ce qu'on va venir faire avant de s'attaquer aux affiches on va venir créer quelques zones de les petits reflets vous voyez qu'on trouve ici c'est tout simplement les reflets du toit de l'abribus qu'on retrouve dans la partie haute donc ça on va venir les recréer pour apporter un peu plus de réalisme au mock up donc on n'a qu'à créer un nouveau calque et puis on va le renommer en par exemple ombre là pas forcément besoin d'être très très précis on va pouvoir prendre le lasso donc le raccourci clavier c'est elle on peut zoomer un petit peu et donc on se place bien sur le calque ombre on peut se mettre en noir en premier plan et on va venir tout en appuyant sur alt voyez recréer en fait les ombres du bas du toit donc attention de pas utiliser la moulette la molette sinon vous allez zoomer vous n'allez pas descendre vers le bas ou vers le haut vous allez zoomer dans le document donc en fait et tirer un maximum vous voyez vers le bas pour bouger dans le document donc on va peu près se mettre comme ça hop voilà on essaye de suivre un peu la perspective comme ceux ci voilà ici aussi et là on vient fermer tout ça et on relâche donc là on vient de faire notre sélection on va pouvoir cliquer sur édition remplir couleur de premier plan ok donc là on vient bien de remplir de noir par contre ça fait un petit peu c'est un peu too much alors à la limite on va pouvoir baisser l'opacité et se mettre en 20% pour voir dans un premier temps donc après libre à vous si vous voulez vous attaquer voyez aux autres ombres ici libre à vous de de les insérer au sein du cap de du calque ombre que l'on vient de créer maintenant on va venir ben ouvrir l'image avenger donc à la limite soit on l'a fait glisser dans le document soit on fait un clic droit ouvrir avec photoshop ça va nous ouvrir un nouvel onglet accessible ici donc là on peut faire commande a ou contrôle a pour tout sélectionner commande c ou contrôle c pour copier on se remet dans l'onglet ici de nos documents de d'origine et on va venir faire un contrôle ou un commande clic sur le calque gab gabarit pour récupérer la sélection et là on va faire quelque chose d'un peu spécial on va faire édition collage spécial et on va faire alors par contre on va être obligé de l'allumer par contre ce calque sinon ça va pas marcher donc édition collage spécial et on va faire coller dedans si bien que là on se retrouve avec un calque qui a été collé dans la sélection du gabarit que l'on a créé et là vous voyez si je prends l'outil flèche je peux venir bouger directement mon affiche elle va rester dans mon gabarit par contre le seul problème c'est qu'elle est un peu trop grande et la perspective elle n'est pas terrible elle n'est pas du tout bonne même donc on n'hésite pas on peut venir dézoomer un petit peu et là on va faire contrôler t pour transformation manuelle et là bas vous voyez qu'elle dépasse carrément la la hauteur enfin la la dimension de notre document d'origine donc on fait contrôler on vient prendre un petit temps par exemple en haut à droite on appuie sur shift et on vient réduire tout ça donc le fait d'appuyer sur shift ça va nous permettre de garder le ratio donc là on essaye de la réduire un petit peu comme ceci voilà donc là on est à peu près bon généralement ce que je fais j'essaye de ne pas laisser de blanc envoyé dans deux blancs du gabarit derrière donc là on est on peut dire qu'on est bien pour être plus précis on peut encore une fois zoomer à fond donc on peut se mettre à 100 ou à 200% et puis maintenant ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir se placer dans l'angle ici en haut à gauche et on va venir va placer le premier la petite poignée ici vraiment dans dans le coin ici gauche du gabarit donc on peut appuyer après ça dépend de la perspective sur commande ou contrôle pour créer vraiment une déformation en fait de notre image donc on peut si on veut aussi mordre un petit peu encore une fois dans le noir donc là on se déplace en faisant espace et puis ce point ici on va venir tout en appuyant sur commande ou contrôle venir voyez le positionner ici dans l'angle en haut à droite de notre de notre gabarit donc on essaye de garder à peu près une même la même perspective vous voyez donc là on est à peu près bon on peut se fier par rapport à cette ligne et à la fiche que l'on retrouve en dessous donc là c'est très bon on va faire exactement la même chose avec le point qui traîne en bas à droite on appuie sur commande ou contrôle et on le ramène ici on peut on a relâché ce pas grave on peut essayer de bien se replacer voilà comme ceci donc on n'hésite pas encore une fois à mordre un petit peu dans le noir et on va faire la même chose avec le point blanc ici en bas à droite donc on appuie sur commande ou contrôle on vérifie qu'il n'y ait pas de blanc là vous voyez qu'on a un peu de blanc donc à la limite comme tout à l'heure on peut essayer de mordre un petit peu plus donc on appuie sur contrôle ou commande on étire un peu plus vers la gauche et on va faire exactement la même chose en bas on étire un peu plus vers la gauche on regarde si on n'a pas de blanc c'est peut-être un petit peu limite encore ici donc pas de souci on vient étirer encore un peu plus et on fait de même ici en bas à gauche je pense que là on doit être pas mal effectivement on est très bien donc pour valider soit on appuie sur entrée ou sur la petite flèche ici on peut venir dézoomer un petit peu et là vous voyez qu'on a quand même une autre affiche en perspective donc c'est quand même un peu réaliste sauf que par contre on voit un petit peu ici de lignes de ça pixelise un petit peu c'est pas forcément joli en même temps on est à 33% mais vous voyez il y a une petite ligne blanche encore une fois qui peut même encore correspondre au blanc de l'image ici oui vous voyez donc à la limite on va venir décocher enfin on va décocher le petit oeil pour masquer notre gabarit donc déjà c'est beaucoup mieux et afin de rendre la fiche encore un peu plus réaliste la mise en situation on va venir double cliquer sur quelques 1 déjà pour le renommer on va venir l'appeler affiche 1 par exemple on vient double cliquer dessus et on va venir cliquer sur ombre interne au niveau de l'angle on va essayer de se mettre à peu près en 90 degrés histoire de bien répartir l'ombre portée et au niveau de la distance on va la mettre à 0 mais par contre au niveau de la taille on va l'augmenter un petit peu on va la mettre par exemple à 50 pixels au niveau de l'opacité on peut venir se mettre à 90 on fait ok on dézoome un petit peu pour voir ce que ça fait donc là vous voyez que si je fais CTRL Z là vous voyez on a déjà une petite ombre interne qui rend la chose un peu plus réaliste donc voilà ne pas hésiter à créer une ombre interne donc là c'est pas mal et en plus vous voyez que ce qui renforce en plus la réalité le réalisme du mock-up c'est ces petits effets ici de reflet du toit qui se reflète du coup dans l'affiche donc on peut aller encore plus loin puisque là vous voyez qu'il y a des petits plots donc à la limite on peut venir récupérer le ville.jpg on peut le faire glisser lui à peu près à peu près ici on peut venir baisser un petit peu son opacité afin de donc là on a peut-être un peu trop baissé de voir où sont positionnés les plots donc là pareil on peut donner des petits coups de contrôle ou de commande afin d'élargir la perspective donc là par contre si on élargit ici essayez de faire une ligne à peu près droite comme ceci vous voyez donc on essaye de se positionner à peu près comme ça donc c'est pas grave si c'est pas vraiment très réaliste par rapport à la réalité c'est l'idée c'est juste de pouvoir récupérer un petit peu de matière encore une fois dans l'affiche histoire d'accentuer le réalisme du mock-up donc là qu'on est à peu près ok on valide en faisant l'entrée donc on peut se remettre vous voyez à 100% et là on va venir créer un nouveau masque donc en cliquant ici jusqu'à côté de l'icône FX voilà donc on crée un masque sur ville enfin sur notre image le calque ville et on va venir faire un clic un contrôle clic sur le gabarit vous voyez et pour afin de récupérer en fait notre sélection et on va venir faire un commande ou contrôle shift i pour intervertir la sélection donc sinon vous pouvez venir cliquer sur sélection intervertir le raccourci clavier donc c'est commande shift i ou contrôle shift i afin du coup de de comment récupérer tout le reste donc c'est à dire le l'environnement en fait de 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 notre arrière plan et on va venir remplir notre masque ville de noir donc on fait édition remplir en noir en premier plan on fait ok vous voyez afin de garder en fait juste de la matière dans dans la fiche ce qu'on peut venir faire c'est se positionner du coup donc sur le calque ville et le mettre en incrustation histoire que ça s'incruste un petit peu donc dans la fiche et on va venir baisser l'opacité on va essayer de la mettre par exemple soit à 10 soit à 15% histoire de garder juste un petit peu de matière on peut regarder ce que ça donne bon on aurait pu peut-être ah je me suis mis en 5 pardon mais si je me mets en 15 vous voyez on bah on garde un petit peu plus de de matière on applique un peu plus de matière dans l'image donc ça accentue encore une fois le réalisme de la photo donc là c'est pas mal et ce que j'ai tendance à faire aussi c'est de créer un un calque de réglage avec une couleur unie pour uniformiser en fait tout tout le visuel c'est à dire que je clique ici pour créer un nouveau calque de réglage et je clique sur couleur unie donc généralement je me mets dans des tons chauds dans des jaunes dans des jaunes orangés comme ceci je fais ok et je je viens baisser l'opacité je la mets à peu près à 5 ou à 10% je viens changer son mode de fusion je vais mettre en produit donc là vous voyez on applique une petite teinte chaude on va dire à l'ensemble du document et généralement aussi je finis avec l'ajout d'un d'un petit grain donc ce que je fais c'est que je crée un nouveau calque que j'appelle grain et que je remplis en blanc donc édition remplir en blanc et je viens lui spécifier filtre bruit ajout de bruit donc je me mets à peu près on peut se mettre à 20 pixels on peut se mettre en en uniforme donc si vous voulez vous pouvez mettre un petit peu plus vous mettre en 25 vous pouvez vous mettre en monochromatique histoire d'avoir que du que des grains noirs et vous faites ok après donc là vous pouvez vous mettre en produit également encore une fois là vous voyez vous venez d'apporter un petit grain à l'image et là on baisse un petit peu l'opacité de ce calque du calque grain on peut se mettre à peu près en en 50 ou en 40% vous voyez histoire d'appliquer un petit grain à l'ensemble de notre image donc là on est pas mal et surtout vous voyez que c'est quand même assez réaliste et du coup si on vient récupérer le Avenger 2 ouvrir avec Photoshop un petit CTRL A pour tout sélectionner ou CMD A CTRL ou CMD C pour copier encore une fois si là j'ai envie de faire une autre mise en situation avec une affiche différente bah là vous voyez j'ai juste à venir cliquer sur mon gabarit ou directement sur mon masque ici pour récupérer la sélection je me mets au niveau de affiche 1 puisque je veux que ma nouvelle création passe par dessus et je fais édition collage spécial coller dedans voilà si bien que là bon là mon affiche est peut-être un peu petite mais c'est pas grave je peux vous voyez comme tout à l'heure en appuyant sur commande ou contrôle créer ma propre perspective surtout que ça suive la perspective de l'abribus voilà comme ceci à peu près je le fais vite fait là je ne m'applique pas c'est juste pour vous montrer que là ça va être très facile pour vous d'appliquer d'insérer n'importe quel type d'affiche maintenant que vous avez créé votre votre mock-up voilà je vais valider comme ceci et là vous voyez que ça reste toujours bah c'est réaliste donc n'oubliez pas de d'éteindre quand même le calque affiche 1 et pour copier le style l'ombre interne on va venir faire un clic droit sur affiche 1 comme ceci on va faire copier le style de calque on va venir faire clic droit sur je vais le renomper affiche 2 clic droit et coller le style de calque vous voyez pour récupérer l'ombre interne donc là vous voyez en plus ça garde encore une fois la teinte jaune que l'on a appliqué le petit grain et voilà c'est parfait et le jour bah si vous voulez comment bah supprimer l'affiche 2 vous avez juste à l'éteindre pour venir récupérer juste affiche 1 après libre à vous de faire des réglages différents c'est à dire que si vous repliez tout la petite flèche pour y voir un peu plus clair vous pouvez par exemple appuyer sur commande alt shift et E ou contrôle alt shift et E pour fusionner tous les calques que l'on a créé et pour en faire un nouveau calque et ici après avec par exemple filtre caméra raw vous pouvez booster un petit peu plus les images c'est à dire jouer un peu plus sur l'exposition un peu plus sur le contraste ajouter ou au contraire diminuer les tons clairs pareil pour les tons foncés pareil pour les blancs les noirs aussi et puis la clarté pour apporter un peu plus de détails la vibrance pour diminuer un petit peu toutes les couleurs et vous faites ok voilà vous voyez vous arrivez quand même avec un résultat assez sympathique et puis après si vous voulez accentuer encore une fois un petit peu plus la mise en situation elle nous empêche de faire un filtre correction de l'objectif personnalisé et ajouter un peu plus de vignettes pour assombrir un petit peu les coins de votre image et si vous trouvez que la teinte jaune que l'on a créée ou orange on ne la retrouve plus livre à vous de reprendre le fond 1 et de le placer comme ceci par dessus voilà comme ça vous avez toujours votre teinte enfin bon après c'est des petites techniques que vous savez faire mais au moins là vous savez comment créer un mock-up et la technique s'applique aussi sur n'importe quel type de visuel donc si vous prenez en photo votre macbook ou votre HP votre ordinateur portable ou votre iPhone votre tablette et bien vous ferez exactement la même chose c'est à dire un petit tracé et vous utiliserez l'outil plume pour du coup créer votre propre mock-up donc voilà j'espère que que ce tuto vous aura plu et que il va vous servir dans par exemple pour mettre en valeur votre portfolio par exemple sur votre site internet si vous avez des questions il ne faudra pas hésiter à me les poser soit dans les commentaires ou carrément par mail à damien arroba steemate.fr n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube pour être averti des prochains tutos sur Facebook aussi facebook.com collectif.teammate et puis aussi sur Twitter collectif underscore teammate voilà bientôt je vous retrouve très vite pour un prochain tuto